Et salut tout le monde, c'est Sylvia, on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte, comme vous pouvez le voir à l'écran sur Blooming Business Casino. Je tiens déjà à remercier KyoVuGaves qui a accepté de me partager une clé du jeu pour que je puisse vous le présenter. Blooming Business Casino, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeu de gestion dans un casino. Pas plus que ça, effectivement, comme son nom l'indique, c'est un jeu de gestion de casino. Voilà, bon, orienté un peu fun, sympa, etc. On n'est pas sur un ultra-sérieux game, justement. L'objectif, c'est quand même de s'amuser un petit peu, mais ça reste un jeu de gestion malgré tout. Et on va aller se découvrir ça tout de suite. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les jeux de gestion, même si je ne suis pas toujours très bon dans ce genre de jeu. Mais en tout cas, c'est un type de jeu qui m'amuse énormément. Donc, j'espère aujourd'hui m'amuser quand même beaucoup sur ce Blooming Business Casino. On a la chance en plus qu'il soit traduit en français, donc j'espère que ça va nous aider pour découvrir tout ça. Las Venas, notre petit casino, visiblement, qui est là pour quelques piécettes de plus. Le cœur plein d'espoir et vos dernières économies au creux de la pâte, vous pénétrez dans un vieux casino grinçant du désert pour tenter votre chance sur les machines à sous. Vous l'ignorez encore, mais ce petit geste va se répercuter jusqu'à Las Venas. On est parti. Donc, voilà notre petit casino, casino en ruine, invisiblement, iBourgeois, incroyable. Le fait qu'on voit qu'il y a un nom qui soit adapté comme ça, je pense, en tout cas je l'espère, du coup que la trad soit pas simplement de la bête Google Trad. Parce que voilà pourquoi on ait un petit jeu de mots comme ça, iBourgeois. Bon, normalement, c'est qu'on n'est pas sur du Google Trad, donc ça va faire plaisir au niveau de la traduction. Si je comprends bien, votre bus vient de rendre l'âme dans le désert à quelques encablures de Las Venas. Et tout ce que vous voulez, c'est d'utiliser votre dernière pièce dans une de mes machines à sous. Oh, oh, croyez-moi qui croyais avoir tout vu par ici. Oh, pas de chance. Ceci dit, je dois avouer que vous piquez ma curiosité. Vous n'avez peur de rien, c'est un sacré oustique. On a besoin de gens comme vous par ici. Écoutez, j'en ai plein les plumes, je suis à deux doigts de prendre ma retraite. Passons à un marché. Vous, vous rénovez mon casino, vous attirez le chalon, et ça me donnera une seconde jeunesse. Et moi, j'empoche vos premiers bénéfices, mais... En contrepartie, je vous remets les clés du casino. Quand dites-vous, vous n'allez quand même pas refuser une opportunité pareille. Ah non, j'adorerais avoir mon propre casino, bien sûr. Parfait, je serai votre mentor. Ne vous en faites pas, j'ai des trucs et astuces plein les manches. J'ai toujours rêvé de transmettre ma sagesse à une étoile montante. Et vous ferez tout à fait l'affaire. Alors, nouvelle recrue, on se retrousse les manches. Et oui, on se retrousse les manches, les amis. On va développer notre casino. Au niveau des touches, bon, W, est-ce que... Non, on est en ZQSD, c'est bon. Je me disais, parce que dans les options, c'était quand même marqué... Azerti. Donc, euh... Voilà. Bon, la petite touche de base, hein. Ouvrez le menu de la zone d'entrée. Donc, la zone d'entrée qui est, j'imagine, cette zone-là. Ouvrez le menu de la zone et embaucher un employé. Recruter un agent de caisse. Qui va-t-on pouvoir recruter une vigilance et une intelligence ? On va essayer d'avoir le meilleur équilibre, comme toujours. Le meilleur équilibre, ça serait l'Inalawiki, qui a 5 de vigilance et 8 d'intelligence. Boum ! Voilà. Utilisez les flèches de passage d'étage pour vous rendre au sous-sol. Le sous-sol sont immondes. Il vous faut absolument un concierge. Ces employés nettoyeraient par tous les éléments de votre casino. Ils valent leur pesant d'or, croyez-moi. J'ai négligé cet aspect par le passé. Je m'en suis mordu les doigts, hein. Pour rappel, c'était son casino, il y a encore à peu près 17 secondes. Donc, bon. Là, il essaye de... De nous faire croire qu'on maintient pas notre casino, en sachant qu'il y a encore 20 secondes, c'était le sien. Donc là, on doit quoi ? Cliquer sur ce sol-là, c'est ça ? Le maintenance, employé de la zone. Recruté un concierge. Ligue intelligence. On essaye d'avoir un bon équilibre comme avant. Encore le second. Voilà. C'est un petit, on dirait un... Un toucan ou un pingouin. Je sais pas, c'est bizarre. Et une nouvelle zone de machine à sous est placée là, au sol, et placée des attractions. 0 sur 5, confirmer la création de la zone. J'imagine que ça va être ici, cette histoire, du coup. Ça va plutôt être ici. Machine à sous. Comment on fait ? Ça va, plan. Machine à sous. Ah, et donc là, on crée des zones. Ok, c'est pas mal fait. Ok, on crée une zone. Ici, ça sera une zone de... De machine à sous. Très bien. Et là, on place, du coup, les machines à sous. Il faut qu'on en place 5. 4, 5. Voilà. Et là, on confirme. Placer des décorations dans la zone. Donc, en... Ouais, une petite plante, par exemple, ici. On peut mettre un petit... Un petit pas avant. Ici, pour plus de discrétion. Un bonsaï. On peut mettre un bonsaï. Comment on... On rotate les objets avec la touche R. Voilà, parfait. Ouvrez le menu de la zone d'entrée et appuyez sur ouvrir le casino. La zone d'entrée, elle était ici, on se rappelle. Menu de la zone. Autorisez l'entrée des clients. Vous avez besoin d'un comptable pour gérer les jetons des machines à sous et table de jeu, ainsi que l'argent des bureaux d'échange. Les comptables comptent votre argent et s'occupent de tout. Vous pouvez leur faire confiance. Embaucher un comptable. C'est où... C'est où qu'on voit nos employés ? Bien sûr, vous avez besoin d'un comptable. Bah, laisse-moi embaucher un comptable ! Notre casino est sale. D'accord. Je sais pas où on embauche un comptable. Ici, il est comptable. Ah ouais, c'est ici. Recruter un comptable, zone du coffre. Ah d'accord, ok. Intelligence, on va prendre le plus malin. C'est lui le plus malin. Votre consommation et production d'énergie est affichée en haut de votre écran en cas de pas d'ajouter un générateur. Puis activez le levier principal de votre transformateur ou laissez votre concierge s'en charger. Donc, ah ouais, on a 630 sur 1400. En vrai, on a de la marge. Un petit disclaimer, d'ailleurs, attention, j'en profite, même si, bon, ça c'est moi, c'est cadeau, c'est pas moi. Bien sûr, les casinos, les jeux d'argent, c'est dangereux de jouer si vous êtes joueur dans ce type de jeu. Ne jouez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, on ne sait jamais. Enfin bref, voilà, vous connaissez la rengaine, mais malheureusement, beaucoup trop de jeunes se font avoir par les casinos et autres jeux d'argent. Ne tombez pas là-dedans si vous n'êtes pas conscient des risques que vous pourriez avoir en vous lançant dans ce type d'activité. Voilà. Je ne vous ai pas fait de petit disclaimer au début, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. On n'est pas là pour ça, on est sur un jeu vidéo, mais quand même, on parle de casino, donc il est bon de rappeler les bonnes pratiques. On a embauché un comptable, revenons au jeu. On a embauché un comptable, on voit qu'il y a des clients qui commencent à arriver, les machines à souver, tout ça, nos murs, ils sont déchirés, nos sols, ils sont dégueulasses. Mais, on voit que notre concierge prend les choses en main, il est en train de nettoyer la pisse. Ça, c'est de la pisse. Attends, je peux nettoyer moi-même ? Oh, je peux l'aider. Oh, je peux l'aider. Attends, on va l'aider parce que le pauvre... Le pauvre, il a tellement de travail, on va l'aider. On va l'aider, on va l'aider. Ajouter un transformateur à la salle du générateur. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, mais on va le faire quand même. Je n'ai pas d'employé ici, recruter un croupier. Agilité, vigilance, on va prendre le meilleur. Bien sûr, le meilleur des deux. Un autre. Agilité, vigilance, 4 sur 2. On va prendre ça. Bien sûr, ici, on va prendre un barman. Recruter un barman. Un 6-6, on va prendre ça. Ouais, bon, je ne peux pas faire plus, mais on va faire ça, ok. C'est pas mal, là. Là, on a un petit casino qui tourne un peu. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Est-ce que... Comment on fait... Oula, non. Boutique. Transformateur. Bon, on va aller faire la mission. On va aller mettre un nouveau transformateur. Où est-ce qu'on peut mettre un nouveau transformateur ? On va recruter un nouveau concierge. 7 à 1. Mais 1 d'intelligence, il est pète. On ne pense pas avoir à prendre quand même. Allez. Transformateur, ça se met où, cette histoire ? Ici. 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 Ah non, ça se met là, à côté des autres. Attends. Imagine que ça se met là. Là, on a 2100. Là, on est large. Oh, mais bordel. Je fais les chattes à chaque fois. Faites toujours attention à vos clients. Mieux vous les connaîtrez, plus vous ferez rentrer de bifton. En interagissant avec un client, vous pouvez consulter son profil et surtout observer l'état de ses quatre besoins. Pour s'amuser, les clients utilisent des jeux et autres attractions disponibles dans votre casino. Leur soif les mène généralement jusqu'à un bar. Rassurez-vous qu'un barman soit présent pour les servir. Tout le monde a besoin d'aller au petit coin de temps en temps. Mieux vous gardez vos toilettes bien propres. Vos clients ont besoin d'énergie pour parier et s'amuser. Pour la recharger, ils peuvent s'asseoir un peu ou siroter une boisson énergisante. Eh bien. Bon, ça va, ça a l'air, pour l'instant, ça a l'air assez complet. On va nettoyer les toilets, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La poubelle qui est presque pleine. Eh bien, le barman, il est en train de s'éclater avec ses cocktails, hein. Vous avez vu ? Il jette ses bouteilles en l'air et tout, là. Lui, il a l'air de s'éclater de fou. Décoration. Moi, j'aimerais bien refaire mes murs parce qu'ils sont dégueulasses. On peut pas faire ça ? Comment on peut faire ? Murs. On peut faire des plus jolis murs, quand même, non ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme murs ? Des murs rayés, là. On peut pas faire un truc un peu plus sympa ? Quand même. Voilà. On peut faire un truc qui a un peu plus de gueule. Parce que là, c'est un peu moche. Je suis en train de délapider de l'argent que j'ai pas, hein. Vous savez, bien sûr. Attends, comment ça, il est triste, lui ? Pourquoi il est triste ? Pourquoi t'es triste ? Il est triste parce qu'il a perdu. Oh, bah, après, faut pas être nul, là, aussi. Bien sûr. Malheureusement, je peux rien pour vous, hein. Comment ça, il bourgeois ? Qu'est-ce que tu me veux, encore ? Vous, vous ressortez plutôt bien, c'est normal. Comme convenu, voici les clés de mon casino signé ici. Merci, bourgeois. Pas de ça entre nous, vous pouvez m'appeler Thibaut. Thibaut à Ibourgeois. Sarah Bajoie. Mais non. Et vous, vous êtes le gérant du casino ? Je suis l'ancien gérant. Je viens de prendre ma retraite, figurez-vous. Le casino et tous ses registres appartiennent maintenant à cette nouvelle recrue. Enchanté, j'ai une mise en demeure à vous remettre. Vous devez des sommes exorbitantes au conseil municipal. L'échéance est dans quelques mois. Et bourgeois ! Ou tu te caches, je vais schnacouer mon argent. Anthony Orso. Techniquement, c'est le casino qui vous doit de l'argent. Et ma nouvelle recrue vient d'en faire l'acquisition. Alors, si je comprends bien votre recrue, me dois donc du flouz. Pour jouer, espèce de filou. Je crois que c'est le début d'une belle amitié. Tu sais ce qu'on dit, Blancbec ? Les bons comptes font les amis vivants. Anthony Orso. Un ruisseau de sueur froid et non de votre échine. C'est la mafia de l'ours. Bravo, vous avez réussi d'autres aventures. Vous attendez en ville, mais vous pouvez toujours revenir ici et vous amuser sans pression si vous le souhaitez. C'est-à-dire, continuer à jouer. Je ne sais pas, j'ai envie de jouer, non ? On n'a pas le droit de jouer ? C'est un jeu dans lequel il est interdit de jouer, c'est ça ? Sinon, c'était pour la suite de la campagne ? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Comment ça, il n'y a pas de barman ? Eh, écoute-moi bien. Il est en pause, là, ou ? Il est en pause, il est en pause. On va en mettre deux, comme ça, on sera tranquille. Oh, j'ai oublié un... Attendez. J'ai oublié un mur, regardez. Ah, c'est bon. J'avoue bien, un mur, c'est dingue. On va faire un petit sol, là. On va faire un petit sol en dalleuse. Voilà. On va mettre un petit sol géométrique ici. Ici. Comme ça. Comme ça. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Comme ça, les gens, ils ne diront pas mon casino, il est moche. C'est tout ce qui compte. J'ai oublié ça. Voilà. Et il me reste juste ici. Voilà. Comme ça, les gens, ils ne peuvent pas dire mon casino, il est moche. Tu vois ? Parce qu'il n'est pas moche. Je l'ai décoré. Et ouais. C'est dans la tête. Du coup, ici, je n'ai plus trop de trucs à faire, là. Par contre, je peux mettre plus d'attractions, genre... Qu'est-ce que je peux mettre ? Des jeux. Qu'est-ce que je peux mettre comme jeu ? Table de blackjack. De base, classique ou de luxe. De cible, de fléchette. Je ne dois pas chevaucher une zone. Ah. Ah. Machina su tutti frutti. On met des machina su tutti frutti, ici. Voilà. Optimiser l'espace. Oh là, encore. Optimiser l'espace. Est-ce qu'on peut mettre, genre, des... Mais attends, il y a toutes sortes de jeux. Des machina su, des jeux de dés, je n'en ai pas. Des jeux de cartes, ok. Des roulettes, je n'en ai pas. Et des jeux d'arcade. Je voudrais mettre un banc. Un canapé, voilà. Parce que j'imagine que là, les gens, ils n'ont pas assez d'espace pour s'asseoir. Alors, on va mettre, on va mettre canapé. Et là, on est pas mal au niveau fréquentation. À mon avis, il va y avoir du monde à se faire du blé de fou. Nombre de jetons dans les poches de clients. Si vous perdez votre casino, vous devrez tout rembourser. C'est super. Le client, on soif. Il n'y a pas assez de bar. Il faudrait qu'on mette, pardon, un autre bar. Je vais mettre un autre bar. Genre là. Ah non, je n'ai pas la place. Je ne dois pas chevaucher une autre zone. Ah. Plan. Bar. On va mettre un bar ici. On va recruter deux barmans. Voilà, comme ça, les gens, ils ne vont pas avoir soif. Je vais remettre les canapés que j'ai virés. Voilà. Ah. Ça, on est pas mal. Là, les gens, ils peuvent aller au bar et tout. Il y a deux bars. Il y a full machine pour faire de l'argent. Ça, c'est bien. Ah. Pas grave, c'est pas grave. Les gens, les gens consomment. On est remonté à 40 000 déjà, alors qu'on vient d'acheter un bar et tout. Les clients ont soif. Bah ouais, je viens de mettre un bar. Donc ça, ça va remonter. Le casino a l'air d'avoir des problèmes. Le casino est sale. Comment ça, le casino est sale ? Il n'y a pas de concierge. Je n'ai pas su des concierges. Comment ça, il est sale, mon casino ? Bon, attends. Il n'est pas sale, mon casino. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il n'y a personne au Blackjack. Super. Est-ce qu'il est sale, mon casino ? C'est bizarre. Ce sol, il est sale ? Possible. De toute façon, on s'en fout du sous-sol. Ils n'y vont pas, au sous-sol. En plus, j'en ai des... J'en ai deux, des concierges. Ça va. Pas de repos. Trop marrant, ça. Trop marrant, ça. Ah. Ah. Ouais, bah je ne sais pas pourquoi ils disent qu'il est sale, mon casino, mais je ne le crois pas. C'est vraiment des menteurs. Mon casino, il est incroyable. Tout le monde est revenu de sa pause, là. Regardez, ça joue, ça joue, ça joue ! Ils disent que c'est sale, ici. Il n'y a rien. Ils sont givrés, là. Ils sont givrés, ils sont givrés. Ok, bon, le casino, d'accord. Maintenant. Retour à la carte de la ville. Épisode 2, là, c'est ça ? Jouer. Ah ouais, il est plus grand, déjà. Ouais, il n'est pas beaucoup plus grand, mais... Allô ? La ligne Grésil, vous m'entendez ? Bon. Je vous explique que si vous me prouvez que vous êtes capable de diriger l'un de mes casinos, je vous laisserai la vie sauve. Vous pourrez finir de me rembourser et regagner votre liberté. Qu'en dites-vous ? Gainez plein d'argent. Ouais, moi, c'est à moi que vous devez de l'argent. Vous me devez de l'argent et de la loyauté. Et je serai intransigeant sur l'un comme sur l'autre. Vous saurez bientôt si vous allez devenir l'un de mes jouets, ou bien la crème de la crème de la gestion de casinos. J'ai un casino dans le désert. Un endroit paisible ? Mes hommes passent pas mal de temps par là-bas pour se débarrasser de leurs petites coupures et autres, si tu vois ce que je veux dire. Mes gangsters passent leur temps à enterrer des malchanceux dans le sable. Ils ont bien besoin de s'amuser un peu en fin de journée. Le moral des troupes est important pour moi, tout comme l'état de mes affaires secondaires. Bricolez-moi un beau casino confortable et rentable. Je passerai bientôt voir où vous en êtes. Aïe, aïe, aïe. Il bourgeois m'a dit que vous aviez appris à préparer le casino. Voyons un peu. Créer des zones de jeu. Très bien. On va créer des zones de jeu. On va créer... Plusieurs choses déjà. On va créer des toilettes. Pas besoin qu'elles soient si grandes. En fait, il faut... Dans les toilettes, il faut... Petit évier. Vous n'avez pas mis une poubelle aussi dans les toilettes ? Créer une zone de barre. On va créer ici la zone de barre. On va créer des bancs à un côté. Voilà. Créer des zones de jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une zone de jeu de cartes et une zone de machine à sous, je pense. On va créer des zones de jeu. En plus, pas ici. Comme ils avaient fait dans l'autre. On va faire trois et puis on va faire des deluxe. Voilà. Ok. Ensuite. Machine à sous. Ça... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Voilà. Là, on va mettre... Des tutti-frutis. Et ici, on va mettre des Fortuna. Voilà. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est bien. Là, on va mettre... Attendez. On va mettre du mobilier. On va mettre des fauteuils pour qu'ils puissent s'asseoir. Directement ici. Ça me paraît bien. On a dit qu'on en mettait à côté du bar. On va mettre un ici à côté des toilettes, bien sûr. On va mettre un... Ici. Ça, ça me paraît pas mal. Une petite poubelle. On va venir mettre là. Une qu'on va venir mettre. On peut pas mettre une poubelle en salaire ? Ah si, il faut la tourner. Voilà. Une poubelle qu'on va mettre là. Niveau bar, j'ai peur qu'on soit... Qu'on soit un peu léger, du coup, avec un seul. Mais on verra. On verra, bien sûr, à l'avenir. Là, on va recruter des barmans. Hop, il y a un serveur. On va recruter ici un agent de caisse. Un 5-5. Il me faudrait un bureau de change. Ah, il faudrait que j'aille en dessous faire une salle de maintenance. Une salle de repos aussi. Voilà. Une salle de repos. On va mettre une salle de maintenance ici. Voilà. Ça, c'est parfait. On va mettre dedans des casiers. On va recruter, du coup, concierge. Une semaine prochaine pour de nouveaux employés. Très bien. On va recruter un comptable. 6 d'intelligence. On va recruter un deuxième. 5 d'intelligence. Voilà. On prépare déjà l'avenir de notre casino, bien sûr. Pour ouvrir le casino, c'est ici. Et on peut dire ouvrir. Ouvrez le menu client. Bienvenue au menu client. Tous les types de clients de casinos apparaîtront ici. Ils sont regroupés en plusieurs familles. Répartis sur différents anglais. Membre de la mafia. Ils aiment le thème direct et goût de luxe, les old-fashioned. Blackjack, camionneurs et Tony. Ils n'aiment pas les traces et les trucs d'un tello. D'accord. Ils aiment les trucs grecs, c'est ça. C'est ça. Je n'ai qu'une boisson. Old-fashioned. C'est ce qu'ils aiment bien, le old-fashioned. Ensuite, ils aiment bien quoi d'autre ? Ils aiment bien le blackjack, forcément. Et les bouts de luxe. Donc, il faut mettre des trucs de luxe, genre... Grande statue grecque. Oh, il n'y a pas de... Oula. Je n'ai pas recruté de proupiers. Attends, luxe. Je n'ai pas recruté de proupiers. Des machines à sous grecques. des machines à zoug hiker écoute je peux faire une salle d'arcade à faire une salle d'arcade et comme ça je mets des et du coup on va mettre ça les trucs de fléchettes grec on va mettre un pinball grec plusieurs même comme ça on est pas mal là on est pas mal on peut recruter de nouveau ça y est donc là on va être bon au niveau des croupiers ça c'est cool déjà on peut faire c'est faire une nouvelle zone barre ici voilà un serveur et bien sûr on est du old fashion et là ils sont à 50 sur 50 les mafieux il n'y a plus de toilettes ça y'a pas de toilettes sur le cuisine il y a des toilettes il faut plus de toilettes attends attends alors voilà j'ai mis deux toilettes de plus ça devrait aller maintenant ok alors ça c'est tout ce qu'on a débloqué très bien des sinatras visite d'argent mais votre casino pardon membre de la mafia ok donc ça on sait et des toilettes j'en ai mis là on va générer de l'argent ah ouais là il y a déjà du trafic dans le ah j'ai pas mis de bureau de change ma fait de l'argent c'est l'accueil pareil non oui ça c'est déjà un bureau de change d'accord ok ouais c'est bon c'est déjà un bureau de change en fait il se porte bien notre casino là la popularité du casino est influencée par la satisfaction de tous les types de clients plus les clients sont satisfaits plus vous gagneront en popularité très bien on a assez peu de camionneurs qu'est-ce qu'ils attendent les camionneurs oui ils aiment bien les fléchettes donc il y a solidarité ouvrière ok avec les chercheurs d'or ok far west ils veulent de la lager lager et pinball j'ai pas mis de pinball c'est ça c'est des pinball ça non c'est juste des pinball grec mais ça reste pinball peut-être dans les bars je peux ajouter lager ah je peux pas il n'y a pas j'ai pas de lager j'ai pas de bière j'ai pas de bière ah mais je suis déjà à 60 donc c'est bon oh le monde qu'il y a Anthony Orso il va être fier de moi je pense je viens de voir le dernier rapport de votre travail t'as dit les gangsters adorent ce casino les camionneurs et les chercheurs d'or aussi pas mal du tout mais il va me falloir davantage qu'un bête morceau de papier je veux voir ce casino de mes propres yeux dépoussiérez le tapis rouge j'arrive je serai la cerise sur le gâteau de votre repère waouh ouvrez l'onglet Tony dans le menu client et placez des objets sur le thème de l'espace Anthony Orso il aime la science-fiction vite 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 le truc de l'espace là vite elle est trop stylée sa musique toute machine à sous-spatial oh je n'ai pas fini oh il n'y a plus assez de jus il n'y a plus assez de jus voilà compétence spéciale mais du coup je n'ai pas lu plus de jetons quand il est satisfait Tony jette des jetons sur les clients alentours incroyable il est où Tony ? ah il est là on va le suivre ils sont en train de parler de science-fiction et d'espace c'est parfait il va jouer à la machine à sous oh il y a une machine qui est cassée il est bien c'est que je peux nettoyer et réparer et tout moi-même ça c'est cool voilà sur un il a 40% de satisfaction la petite musique elle est vraiment trop stylée là il passe à 50% la 90 il est à 100 il est à 100 quand est-ce qu'il utilise sa compétence spéciale alors c'est l'air de l'œuvre ça y est oui j'ai des jetons on l'a vu il a acheté des jetons on va comme vous voulez d'ailleurs elle est pas mère à fler le cuir je sais bien que vous avez remis mon vieux casino sur pattes mais ne vous imaginez pas que j'en ai fini avec vous votre dette envers ma famille est beaucoup plus conséquente et vous ne voudriez pas vous mettre les orsos pas vrai ? pas vrai ? non tony la prochaine fois vous bosserez dans le feutré maintenant déguerpissez de ma bagnole et attention au cuir pétard oh cool en vrai le jeu est très bien fichu je pense qu'on va s'arrêter là les amis pour cette petite découverte mais le jeu est vraiment bien fichu moi j'aime bien là j'ai bien aimé cette petite session il est très très simple à prendre en main pour l'instant en tout cas à voir à l'avenir mais pour l'instant on comprend vite les choses et tout ça et en fait on arrive assez rapidement je trouve au moment où on peut vraiment s'amuser à un peu placer les trucs comme on veut à bien essayer d'adapter comme on a vu juste là justement en fonction du type de clientèle les différents objets tout ça honnêtement j'aime bien c'est plutôt bien fait donc voilà j'espère que ça vous a plu les amis bien sûr si c'est le cas n'hésitez pas à vous rendre juste sous la vidéo déposé un petit pouce bleu un petit commentaire n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé dès que du contenu est disponible n'hésitez pas à aller checker dans les infos de la chaîne vous aurez les liens vers tous les différents réseaux n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch en ce moment on est très 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 actifs pour le coup vous verrez l'ambiance y est particulièrement agréable n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce je vais vous laisser ici on se retrouve pour une autre vidéo et je vous dis ciao